Bonsoir tout le monde. Salut les amis. Alors nous devons faire cette vidéo un petit peu entre les lives parce que les nouvelles avancent vite. Et si on veut ne pas trop prendre du retard pendant l'octobre rouge, on essaye de rester au courant et de rester informé. En préalable, on a discuté entre nous et on a évoqué que pour l'anniversaire de Poutine, il a laissé passer quelque chose, quelque chose d'important. Et c'est quelque chose, c'est produit. Allons-y, on va voir les premières images. Alors on a Alexis Poulain qui a partagé cette vidéo, qui est la vidéo de l'explosion. Ce que vous voyez exploser ici, c'est le pont de Crimée, le pont qui relie justement la partie continentale de la Russie à la péninsule de Crimée. Ce pont a été construit en 2018, il a été inauguré en 2018, et il a été considéré comme une grande victoire pour le peuple russe et personnellement pour Vladimir Poutine. Donc il a une portée symbolique énorme. La version officielle, maintenant, c'est un véhicule piégé, un camion piégé qui a fait exploser le pont. Alors la version officielle, c'est ça, sauf que... Hop, ouais, là on peut voir... Le pont est détruit et inutilisable actuellement. Alors nous avons... Nous avons André Melny, qui est ambassadeur de l'Ukraine en Allemagne, qui s'est déjà illustré précédemment en traitant de tous les noms Elon Musk pour sa préposition de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et ici, il est tout content et il s'est félicite de l'explosion qui a eu lieu justement sur ce pont et qui a emporté quelques vies de civils avec elle. Et il dit aussi dans son poste, la libération de la Crimée commence maintenant, en majuscule. Plus loin, nous avons la réaction de... Mikhailo Podolak. Mikhailo Podolak, c'est le chef de l'office du président de l'Ukraine, donc du coup chargé de communication du président, qui dit la chose suivante. Hop, on doit en traduit. La Crimée, le pont, le début, tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui est volé doit être rendu à l'Ukraine, tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé. Je pense que la phrase importante ici à retenir, c'est le début, le commencement, ce qui sous-entend que les actions terroristes de même sorte, ils vont se poursuivre. Alors, on a le Washington Post qui nous dit que, en fait, les services de renseignement ukrainien ont dit à ce magazine que, en fait, c'était l'Ukraine derrière cette explosion. Voilà, et c'est dans le Washington Post. C'est écrit là. On vous mettra le lien de l'article. C'est un article payant pour ceux qui veulent vérifier. Il va falloir payer, mais c'est un vrai article et une vraie source d'information. Maintenant, regardons la réaction du côté de la Russie, et notamment l'ADEMA qui est le Parlement russe. Alors, dans le Parlement russe, Oleg Morozov, le vice-président de l'ADEMA, a fait des déclarations suivantes. Il a dit « Une guerre terroriste peu convaincante est menée contre nous. L'attaque terroriste contre le pont de Crimée n'est plus seulement un défi, mais une déclaration de guerre sans règles. » Il a dit également... Attends, je pense que c'est important de préciser, le vice-président de la DEMA en Russie, donc du Parlement, a qualifié l'explosion d'un camion sur le pont de Crimée de « déclaration de guerre ». On en est là, les amis. Ce n'est pas rien. Ensuite, il a rajouté « Si nous restons silencieux et ne répondons pas de manière adéquate, ces attaques s'y multiplieront plus tard. » Donc, on a ici l'impression qu'il cherche à réagir. Sauf qu'on sait exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a l'arrestation du fils de Joe Biden, donc Hunter Biden, qui a été annoncée, l'inculpation. L'inculpation, d'accord ? Elle ne peut pas avoir lieu actuellement parce que c'est une période préélectorale et du coup, ça perturberait les élections puisque c'est le fils du président et du coup, blablabla. Mais par contre, l'annonce a été faite, le juge a tout ce qu'il faut, tous les documents sont là, la personne Hunter Biden est prévenue. Il a même choisi le tribunal dans lequel ils vont l'emmener ou l'endroit où il va être jugé. Et donc, ça y est, on y est. Le fils du président américain sera inculpé pour des fraudes qui concernent, qui impliquent directement son propre père qui est actuellement président. Donc, comme vous pouvez voir, toutes les choses qu'on vous a annoncées commencent maintenant. Donc, il y a une butoir qui sont les mid-terms et que les mid-terms est quelque chose de très important. Donc, par la suite, en fait, il y a Poutine également qui s'est exprimé et qui a ordonné la formation d'une commission chargée d'enquêter sur les circonstances d'incidence survenue sur un pont d'importance stratégique pour la Russie. Bref, pour vous dire, quelque part, en créant cette commission d'enquête, il veut gagner du temps et cherche à gagner du temps jusqu'à quand ? Sûrement jusqu'à les élections de mid-terms. Oui, il est provoqué, provoqué, parce qu'en fait, les autres en face, l'état profond, ils sont à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus. Vous allez voir dans une autre vidéo qu'on va faire qu'ils sont actuellement en train de tout faire pour combattre tous ceux qui disent autre chose que le narratif officiel. Ils n'ont plus aucune trace de contrôle, n'ont rien. Donc, la véritable guerre physique risque de commencer. Par contre, la guerre de l'information qui parfois se manifeste, ce n'est pas parfois, mais en ce moment, beaucoup dans les commentaires où il y a invasion de forces malveillantes, comme on a pu constater avec Ingrid, Olive, et aussi un médecin qui était contre le vaccin qui a fermé complètement son canal Telegram parce qu'elle en a eu marre qu'elle se fasse insulter. Christine Coton. Oui, voilà. Il va falloir être très attentif parce qu'on entre dans cette période-là de blackouts. On vous a annoncé des blackouts, ils arrivent. On vous a annoncé des coupures d'Internet, ils arrivent. Macron a annoncé qu'il faut protéger les câbles sous-marins. Sous-entendu, bien sûr, vous comprenez qu'il ne va pas les protéger. Ce qui l'intéresse, c'est de les couper. On vous a annoncé des pénuries, allez mettre du carburant, vous allez voir s'il y en a une et gardez en tête avec quoi les supermarchés sont fournis, en fait, avec des camions. Qu'est-ce qu'un camion a besoin pour rouler ? Du carburant. Est-ce qu'il y a du carburant ? Non, parce qu'il y a des grèves et parce qu'il y a aussi pénurie, parce que l'OPEP a décidé de faire des choses, etc. Voilà, on arrive dans une période où on a l'impression que l'État profond joue le tout pour le tout parce qu'on est à l'octobre rouge et c'est la dernière période la plus dure avant que tout commence à changer petit à petit. Ils sont tellement désespérés qu'ils ne cherchent même pas à camoufler ce qu'ils font. ils font des actes terroristes ouverts qui emportent les vies de civils et qui revendiquent en fait par la suite juste pour provoquer et déclencher une guerre qui permettrait de suspendre toute l'activité démocratique en fait dans les pays de l'Occident. C'est pour ça que c'est important de comprendre la réaction de Poutine parce que Poutine c'est même pas la réaction l'action de Poutine. S'il avait ordonné des attaques il aurait réagi. Il faut savoir un truc c'est quand on réagit c'est une réponse à une action. D'accord ? Donc ça veut dire que celui qui a fait l'action vous manipule en vous forçant de réagir. D'accord ? Et ce n'est jamais une bonne idée de réagir parce que du coup ce n'est pas vous qui contrôlez ce qui est en train d'arriver c'est celui d'en face. D'accord ? On vous dit ça aussi pour vous quand vous êtes provoqués dans cette période-là n'oubliez pas qu'il y a tout un cadre légal qui nous entoure et qui est fait pour nous enfermer dans un piège. Les valeurs des décodeurs plus que jamais doivent être appliquées maintenant. Ceux qui ne respectent pas on l'a déjà dit ce qui définit un décodeur ce n'est pas le fait qu'il se dit décodeur c'est est-ce qu'il respecte nos valeurs ? S'il y a la moindre trace de violence dans ses propos il ne fait pas partie des décodeurs. D'accord ? S'il y a la moindre trace de vouloir une vengeance ou quoi que ce soit il ne fait pas partie de nous en fait. C'est ça qui détermine qui nous sommes. D'accord ? C'est très important à préciser. Et là Poutine il est dans la même situation mais tout le monde est en train de se faire massacrer en ce moment par des trolls par des actes terroristes et on dit après que c'est la Russie les terroristes. Donc là c'est clairement un acte terroriste d'état. préparez-vous l'octobre rouge est là. Il va falloir vraiment qu'on se serre les coudes et restez concentrés en fait comme on a dit toujours gardez les yeux fixés à la sortie du tunnel parce que là vous venez de voir le précipice. Ça c'est le précipice. Et la situation malheureusement pour que tout le monde puisse se réveiller vraiment et commence à se dire les gars détendez-vous on ne veut pas de guerre il va falloir que la situation s'empire encore un peu. D'accord ? Donc soyez attentifs n'ayez pas peur n'ayez pas peur c'est très important n'oubliez pas plus que jamais tout ce qu'on vous dit depuis le début parce que là vous le voyez que c'est en train de se réaliser. D'accord ? Sur ce les amis on va préparer l'autre vidéo maintenant. Bah restons stoïques. Exact restons stoïques. Bonne nuit et enfin bonne journée peu importe. A bientôt.